Bonsoir Mesdames et Messieurs, donc ici à la table du conseil, il nous manque M. Mario Débien ce soir, absence motivée. Alors particulièrement, nous allons parler aux citoyens par l'intermédiaire des médias, puisque comme il y a tempête, nous n'avons pas de public qui est dû nous accompagner. Nous allons quand même procéder, donc l'ordre du jour tel que prévu. Donc je déclare la séance ouverte. L'ordre du jour, nous verrons au point 3, le procès verbal qui était celui de la dernière séance, le 9 octobre. Au point 4, dans mes messages, à 4.1, je vous parlerai de la convention collective, à 4.2, vente d'actifs et à 4.3, journée de la gentillesse. Au point 5, en développement culturel et communautaire, à 5.1, le rapport de la conseillère Mme Simard. Ce sera suivi à 5.2 de Forestville, 75 ans d'histoire pour une demande d'aide financière et à 5.3, un appui à l'école Saint-Luc. Au point 6, en urbanisme et mise en valeur du milieu, à 6.1, rencontre avec la population de Paule-Bé et à 6.2, le rapport de permis de rénovation et de construction. Au point 7, en sécurité publique, à 7.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Ce sera suivi de l'entente intermunicipale en incendie pour deux sujets, cession mobilière et immobilière, et l'entente avec CTM Québec et INC. Au point 8, en transport, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Au point 9, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gillian-Lereux et ce sera suivi à 9.2 d'un appui à l'ASEC Forestville-Rivière-Laval. Au point 10, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Ce sera suivi de deux sujets concernant la TEC, la rapport du conseiller M. Guy Racine. Au point 12, en administration. A 12.1, approbation et paiement des comptes. A 12.2, les états comparatifs. A 12.3, les autorisations de déplacement. A 12.4, une demande d'aide financière. A 12.5, le cahier souvenir de 75e anniversaire de Forestville. Et à 12.6, un appel d'offres pour la protection de la façade de l'hôtel de ville. Au point 13, dans les actes législatifs. A 13.1, l'adoption du règlement 2018-280. Ce sera suivi à 13.2, un avis de motion pour le règlement 2018-281. Et à 13.3, un avis de motion pour le règlement 2018-282. Si cet ordre du jour vous convient, adoption de l'ordre du jour, M. Racine. En adoption du dernier procès verbal, celui de la séance du 9 octobre. Les conseillers et conseillères, vous l'avez reçu. Donc, au préalable, on en a discuté. Afin que je sois dispensée de la lecture intégrale, s'il n'y a pas de changement. Adoption proposée par M. Foster. Merci beaucoup. Dans les messages de la MRS à 4.1, convention collective. Alors, nous avons signé la convention collective de travail avec nos employés. Quelques détails, donc, de la convention. Elle est donc d'une durée de six ans. Toutefois, elle est rétroactive au 1er janvier 2016, et donc, jusqu'au 31 décembre 2021. Une convention collective qui nous a permis, je dirais, de mettre à jour, de mettre à niveau des outils de gestion. Alors, on a intégré une nouvelle structure salariale à l'intérieur de la convention. Nous avons aussi refait le processus du maintien de l'équité salariale, ce que la loi oblige, et on a profité, donc, de cette négociation pour refaire aussi l'équité salariale. Et régler toutes sortes de problèmes au niveau des relations de travail, comité, mettre la mise sur pied, le processus de gestion, donc, par comité de relations de travail. Essentiellement, au niveau monétaire, il y a une augmentation moyenne annuelle des salaires qui a été consentie à 1,9 % et il y a bien sûr une rétroactivité, comme on a dit tantôt, depuis janvier 2016, donc une rétroactivité forfaitaire de 1,5 % par année. Alors, on est à 1,5, 1,9, donc en bas de 2 %, qui a été négocié à la satisfaction de part et d'autre. Et nous croyons que ça respecte la capacité de payer des contribuables, tout en se plaçant dans l'évolution aussi des prix à la consommation. Donc, à la satisfaction des partis, convention collective signée pour six ans, et le déroulement s'est fait, je l'ai dit déjà dans un communiqué de presse, mais dans le respect et dans l'harmonie et dans l'écoute de part et d'autre des besoins et des réalités. Donc, outil de gestion supplémentaire qui est signé. À 4.2, je voulais revenir sur la vente des actifs, parce qu'on est allé, on avait fait une liste, on a fait, je dirais, le ménage, pas de nos gardes de rhum, mais de nos garages, et on avait publié d'ailleurs une vente d'actifs. On avait 85 lots à vendre. On en a vendu 73, ce qui est quand même une très, très belle performance. Et on avait placé donc des prix de base sur les différents équipements et lots. Dans nos prix de base, on allait chercher 9 200 $, alors que les soumissionnaires, bien sûr, à ce moment-là, ont placé leur propre prix et ça nous a permis donc de faire une vente de 14 373 $. Donc, même 5 000 de plus que ce que nous avions placé comme base de départ. Alors, le ménage est fait et en plus, 14 000 $ qui rentrent dans nos coffres. À 4.3, journée de la gentillesse. Alors, c'est aujourd'hui la journée de la gentillesse, c'est le 13 novembre. Alors, c'est la QDR qui veut dire l'Association québécoise de défense des retraités du Centre du Québec qui a initié cette journée de la gentillesse, mais elle est maintenant officialisée depuis 2014 par l'Assemblée nationale. Donc, journée de la gentillesse s'inscrit dans un besoin de faire plaisir et de profiter de cette journée pour exprimer sa gentillesse aux gens que nous côtoyons, que nous rencontrons. Et la QDR, bien sûr, elle parle particulièrement pour les retraités. Donc, elle souligne le rôle actif des aînés dans la collectivité pour promouvoir l'entraide et l'humanisme. Alors, c'est aujourd'hui la gentillesse. On espérait que ça se continue demain. Au point 5 maintenant, développement culturel et communautaire, à 5.1 premièrement, le rapport de la conseillère, Mme Doloré Simard. Mme Simard, c'est à vous. Concernant la culture, ce mois-ci, il y aura le 25 novembre prochain la troisième édition du marché de Noël à l'Arena. Puis, nous sommes confiants pour la participation de la population parce que c'est un beau marché et il y a beaucoup de beaux exposants. Donc, on évite la population à y participer. Les événements à venir, le 25 novembre, c'est le marché de Noël, le festilivre à l'école Saint-Luc la même fin de semaine. Et durant le marché de Noël, la chorale Les gens de mon pays vont venir pendant quelques minutes faire quelques chansons. Puis, entre 14 et 16 heures, il y a l'arrivée du Père Noël à la Forestville. Merci. Merci, Mme Simard. À 5.2, et on va l'avoir à certains sujets tantôt, on sait que 2019, c'est les 75 ans d'histoire de Forestville. Alors, à 5.2, une résolution pour autoriser Mme Joannie Gaudreau, notre agente de développement, à présenter une demande de subvention à la MRC Haute-Côte-Nord et à signer les documents nécessaires. Donc, c'est dans le cadre de la politique de soutien au projet structurant, un projet intitulé Forestville 75 ans d'histoire, en lien avec les festivités qui auront lieu en 2019. Il est également résolu de confirmer que la Ville s'engage à payer sa part des coûts admissibles. Proposé par M. Foster. À 5.3, l'École Saint-Luc nous soumet un magnifique projet, celui de peindre des bancs de parc et de les installer un peu partout dans la ville. Alors, je pense que Mme Gagné, vous êtes un peu à l'origine ou partenaire de cette magnifique démarche avec Mme Giroir de l'École Saint-Luc. Alors, on nous demande notre appui. Alors, c'est certain qu'il y a résolution pour les appuyer, puisque l'ensemble de la population pourra en bénéficier, des beaux bancs colorés, peints un peu partout dans la ville. C'est magnifique, un bel engagement de l'École Saint-Luc, de Mme Gagné et de Mme Giroir. Donc, résolution d'appuyer l'École Saint-Luc dans ses démarches pour le projet en médiation culturelle réalisé par les élèves de première et de deuxième année, qui consiste à peindre des bancs de parc qui seront installés un peu partout dans la ville. Je suppose. Mme Lereux propose. Mme Lereux propose. Personne ne peut nous entendre ce soir, mais la population va recevoir une lettre individuelle par adresse, les invitant à une rencontre qui aura lieu lundi, le 3 décembre, à 19h, ici même à la salle du conseil. Cette rencontre a comme objectif de partager avec la population de Paul B et autres populations, d'ailleurs des gens qui veulent se joindre, libre à vous, vous êtes les bienvenus, partager toutes les informations de ce dossier. Alors, on comprend que les résidents et l'ensemble de la population souhaitent la réfection de cette route qui, au fil des années, s'est passablement dégradée. On avait parlé d'un plan d'intervention ministériel aussi qui pourrait venir nous aider. Donc, 30 ans d'information, il y aura entre autres à cette rencontre-là M. Kevin Bédard, qui est le directeur de l'aménagement à la MRC, Aménagement du territoire. C'est lui qui viendra nous parler de plans d'intervention relatifs aux infrastructures rurales locales. C'est le PIIRL. Donc, quelles sont les règles, comment ça fonctionne pour qu'on puisse avoir accès à des subventions. Et il y aura M. Daniel Charette, qui est notre technicien en urbanisme, qui lui va présenter, je dirais, les défis de cette route. On le sait qu'il y a un certain nombre de ponceaux. Donc, on va parler en termes de sol avec M. Charette pour partager ensemble, débuter, en tout cas, le travail et avec la population pour qu'on comprenne bien quels sont les enjeux, quels sont les défis et vers quoi on pourrait diriger nos prochaines années. À 6.2, le rapport des permis de rénovation et de construction. Donc, Mme Huard, je vous laisse le dépôt de ce rapport. Merci, Mme Antille. En nouvelle construction, de janvier à octobre 2017, on avait 5 permis pour 363 000. Cette année, de janvier à octobre 2018, on a un permis pour 90 000. En rénovation et amélioration, l'an passé, on avait 131 permis pour 3 581 065. Cette année, on a 150 permis pour 3 415 935. C'est un dépôt. Merci, Mme Huard. En sécurité publique, maintenant à 7.1, le rapport du conseiller, M. Richard Foster. Merci, Mme la maire. Oui, je vais vous lire, vous transmettre le message que Marie-Pierre du four à vous dire pour ce mois-ci. Elle intitule sa lecture « L'hiver approche à grands pas ». Je pense qu'elle l'a écrit avant vendredi parce que l'hiver est arrivé depuis samedi. Le froid de l'hiver est à nos portes et entraîne une utilisation accrue des systèmes de chauffage. Ceux-ci sont régulièrement la cause incendie, particulièrement si les utilisateurs sont négligents. Le dégagement des appareils de chauffage, leur entretien, leur installation et leur utilisation adéquates permettent de se réchauffer sans mettre sa sécurité en danger. Le remonnage des cheminées et l'utilisation appropriée d'un appareil homologué et conforme sont quelques gestes que pouvant prevenir un sinistre. Nous avons récemment changé d'heure, alors il est très important de changer la pile de votre avertisseur de fumée et de vous assurer que celui-ci soit fonctionnel. N'oubliez pas, la durée de vie des avertisseurs de fumée est de 10 ans. Il faut les changer, même s'ils sont en fonction. Lors d'un incendie, un système de détection efficace vous permettra d'avoir le temps de sortir. Aussitôt averti, c'est au sorti. Merci M. Prosteur. Merci beaucoup. 7.2, l'entente intermunicipale d'incendie. Donc une résolution attendue qu'une entente intermunicipale concernant l'organisation des services de protection contre les incendies est intervenue le 29 août 2018 entre les municipalités de Colombier-Portneuf, Longuerie-Vescoumain, Bergeronne et Forestville. Attendu qu'à l'article 11 de cette convention, chacune des municipalités concernées s'engageaient à céder gratuitement à la Ville de Forestville tous les actifs mobiliers et immobiliers utilisés pour le combat et la prévention des incendies. Attendu qu'il y a lieu de donner suite à cet engagement. Il y a donc résolution pour motoriser Mme la greffière adjointe, comme ils le sont par les présentes, à signer pour et au nom de la Ville, toutes les sessions mobilières et immobilières à intervenir, de même que tout autre document nécessaire ou utile pour donner anti-effet à la présente résolution. Demandait-il le notaire, M. Denis Turcoff, à préparer les documents nécessaires aux transactions. Et demandait-il le cauchéen Jean-Roy, arpenteur-géomètre, à préparer les plans nécessaires aux transactions. Il restait juste la caserne de Bergeron et une de l'Hongrie. à céder. Les autres, c'est tout fait depuis un bon milieu. Donc, pour terminer les sessions, résolution Mme Gagné. Pour l'entente avec CTM Québec Incorporé, nous avions un contrat d'entretien d'équipement avec cette compagnie. Attendu que la Ville de Forestville, dans le cadre de son entente intermunicipale en sécurité incendie signé un contrat d'entretien des équipements avec CTM Québec Incorporé. Attendu que ce contrat d'entretien ne correspond plus aux besoins de l'entente intermunicipale, il est résolu d'y mettre fin, à compter du 1er janvier 2019 au contrat d'entretien des équipements. Alors, nous avions un contrat annuel. Nous allons passer plutôt à un service sur appel. Si nous en avons besoin, nous ferons appel à CTM à Québec, au lieu d'avoir un contrat annuel et de ne pas avoir besoin de leur service et de payer le contrat quand même. Donc, nous annulons au montant de 13 000 $. De 13 000 $, ça fait que… Une fois par année, non plus. Voilà. Proposition? Qu'opo. M. Foster. Au transport, maintenant, au point 8, 8.1, le rapport du conseiller M. Foster. Bien, rebonsoir. Je vais vous parler de la… On est le 13 novembre, donc à partir de jeudi, la mi-novembre à la mi-avril, pour ce qui est de la 7e rue, que ce soit 7e rue Nord ou 7e rue du Sud. L'interdiction de se stationner dans la rue va commencer jeudi, puis va se terminer le 15 avril 2017. On est dans notre deuxième année, notre deuxième année. En tout cas, ça a bien été l'an passé. On espère que ça va aller aussi bien cette année que l'an passé, parce que la Sûreté du Québec va être un petit peu plus aiguë, si on peut le dire, parce qu'il y a déjà une année qui est passée, puis les gens ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas, qu'ils ne savaient pas. En tout cas, on vous demande d'être conciliant avec les règlements de la ville, puis du 15 novembre au 15 décembre, dans la possibilité de ne pas vous parquer dans la rue, parce que si les polices passent puis vous y êtes, bien, ça va être des infractions qui vont être émises. On ne voudrait pas ça, là, mais ça c'est pour le bon fonctionnement, pour aider au déneigement et aussi pour les matières résiduelles, récupérer les matières résiduelles le mercredi, le mercredi matin et le jeudi matin. C'est le 15 avril, M. François-Marne. Oui, 15 avril. Ça, c'est correct. Non, c'est correct. Ça va? C'est bon, sauf que je voulais rajouter un petit peu. Il y a des gens qui se sont posé des questions au coin de la 12e, 5e, puis de la 11e, 5e, c'est quoi que le contracteur M. Mario Simard a fait. C'est des capteurs d'eau qui ont été installés parce que la dernière grosse pluie qu'on avait eue après la chasse, M. Gauthier a fait le tour des rues, puis partout où il y avait des lacs, où il y avait identifié les plus gros lacs, parce qu'il y en a des petits, il y en a des gros. Il nous restait quatre capteurs d'eau à installer, puis ces deux coins-là étaient vraiment problématiques. Là, il en reste deux à installer, c'est M. Bertou Savard. Je crois qu'il doit les installer. Il s'est peut-être fait prendre par la neige, mais il doit les installer pour que ça soit épreuve le printemps. Et on a fait faire aussi le contour de la 9e rue en face de chez M. Michel Sirouet, Pascal Gervais, qui était beaucoup problématique. Le fossé a été dégagé du bois, puis de tout ce qui pouvait entraver le fossé. Puis on l'a creusé, là, on doit avoir deux, trois pieds, je pense, de creuser sur une distance d'environ 350 à 400 pieds. Ça fait qu'il va nous donner une grosse chance aussi parce que l'eau partait du, on va dire, du côté sud, sans venir du côté nord. Là, on devrait avoir réglé le problème. C'est un problème aussi. C'est tout, Mme le maire. Merci beaucoup, M. le maire. Au point 9, en tout récit maintenant, rapport de la conseillère, Mme Gilles Malheureux. Merci, Mme le maire. Bonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, je vous informe concernant les statistiques et de fréquentation pour le Bureau d'accueil touristique. L'année 2017, nous avons reçu 4 435 visiteurs et pour l'année 2018, 4 157. Donc, nous avons un petit peu en manque par rapport à l'année passée. Pour ce qui concerne le Musée de la Piste Anglicane, donc pour l'année 2017, nous avons reçu 837 visiteurs et pour l'année 2018, 987. Donc, c'est un surplus. C'est 150 personnes de plus à comparer à l'année passée. Et le mois d'août a été le mois le plus visité. C'est tout pour moi, Mme le maire. Un bel achalandage. Merci, Mme le maire. À 9.2, nous avons une demande d'appui de la ZEC Forestville-Rivière-Laval qui présente des demandes de subvention. Résolution qui se lit comme suit. Attendu que la ZEC Forestville désire procéder à l'amélioration de ses unités d'hébergement qui sont dans le secteur du Lac-Aupin. Attendu que les retombées de cet investissement seront non négligeables pour la ZEC. Attendu que la pratique des activités de pêche, de chasse, de piégeage génère des retombées économiques importantes pour notre région. Nous avons résolu donc d'appuyer la ZEC Forestville dans toutes ses démarches afin d'obtenir l'aide financière nécessaire à la réalisation de ce projet. Alors, il présente le cadre du programme de subvention du FAR, le fonds d'appui aux régions et un autre rayonnement des régions, FA2R, le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif du ministère de l'Économie, Sciences et Innovations, le MISI. Donc, appui, en fait, au niveau de ces petites cabines, petits chalets, il les déménagerait sur le bord du lac et avec installation d'électricité eau courante et eau usée. Donc, probablement un attrait de plus pour la clientèle proposée par M. Racine. En hygiène du milieu, maintenant, rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné à 10.1. Mme Gagné. Merci, Mme la maire. Nous demandons la collaboration de la population de Forestville pour tous les résidus domestiques dangereux et les produits électroniques. Ça ne doit pas être déposé avec les ordures ménagères pour la récolte ni dans le recyclage. Vous pouvez en disposer en allant les porter au site d'enfouissement directement à Portneuf-sur-Mer ou encore au garage municipal situé à côté de l'hôtel de ville. On parle bien du garage municipal à côté de l'hôtel de ville et non au terrain de la route maritime 9e rue. On demande la collaboration de la population parce que ça fait plusieurs fois qu'on se répète et les gens continuent à aller porter les déchets à l'hôtel et ça occasionne malheureusement des déplacements. Les exemples de résidus domestiques dangereux, on parle de cérame, nettoyant, four, combustible à fondu, poudre à récurer, alcool à friction, eau de javel, dissolvant de vernis, fixatif, nettoyage à toilette, dégraissant, peinture et pile. On dit bien qu'il faut que ça soit mis dans des sacs et apporté ici au garage municipal. Les exemples de produits électroniques, selon l'annonce, les cercles aériens, comme on appelle, les téléviseurs, les cercles aériens, qu'est-ce qu'on fait avec les cercles? Les téléviseurs, les radios, les écrans d'ordinateur, les portables, les tablettes, les iPods, les lecteurs MP3, les cellulaires, les téléphones, les téléphones à batterie, le sans fil, les numériseurs, les télécopieurs, les haut-parleurs et les imprimantes. Donc, tout ce qui est électronique, vous venez les porter ici également. On va vous donner l'horaire hivernal pour l'éco-centre de Portneuf-sur-Mer. Le dimanche, lundi et mardi, c'est fermé. Et du mercredi au samedi, c'est ouvert de 10h à 15h. On compte bien sur votre collaboration. Merci. Merci beaucoup, Mme Gagné. Merci. À 10.2 et 10.3, donc, on parle du programme TEC, Taxe fédérale d'assises sur l'essence et de la contribution au gouvernement du Québec pour les années 2014 à 2018. Une résolution, donc, attendu que la Ville de Forestville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale, la TEC, je ne le dirai pas à chaque fois, pour les années 2010 à 2013. Attendu que la Ville de Forestville doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle afin de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre par le ministère de la Femm, région et occupation du territoire. Il est donc la proposition que la Ville de Forestville s'engage à respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle. Que la Ville s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même qu'elle leur ministre, fonctionnaire, employé, mandataire de toute responsabilité. Quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de cette aide financière. Que la Ville de Forestville approuve le contenu et autorise l'envoi du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, c'est le nouveau ministère, au lieu de l'occupation du territoire, c'est devenu Affaires municipales et de l'Habitation, de la programmation de travaux qui va être jointe à la présente et de tous les documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère. Que la Ville s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation à l'infrastructure municipale, qui est fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour les cinq années du programme. Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toutes modifications qui pourraient être apportées à sa programmation des travaux approuvées par la présente résolution. Et que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux comporte des coûts réalisés, véridiques et reflètent les prévisions de dépense des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. Donc, pour déposer notre programmation, cet engagement à respecter évidemment le programme et toutes ses facettes. Par résolution, Mme Simard, toujours dans le cadre de ce programme, il est résolu de mandater la firme France Thibault, ingénieur, expert, conseil, à assister la Ville de Forestville dans toutes ses démarches dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, et ce, selon les projets et les tarifs suivants. Pour l'élaboration de notre programmation, ça demande le prix budgétaire de 2 500 $. La préparation d'appels d'offres, donc le devis pour les services professionnels permettant de mandater une firme d'ingénierie pour réaliser les pleins devis, ainsi que la surveillance des travaux de mise à niveau des équipements d'eau potable et d'eau usée pour 5 500 $. Et se déplacer au besoin, si, à notre demande, parce que la firme de Mme Thibault, elle est à Lévis, nous travaillons à distance, mais il est aussi possible qu'il y ait des déplacements, donc pour 1 500 $ de plus. Donc, mandat d'exécution pour ce programme d'immobilisation. Proposé? Proposé. 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 Au point 11, en loisirs et sports, maintenant, 11 points, le rapport du conseiller M. Guy Racine. Merci, Mme la maire. Bonsoir à tout le monde. D'abord, un petit mot sur la salle d'advainement. Nous avons de très bonnes nouvelles à vous donner. Les statistiques sont excellentes. Les abonnements ont considérablement augmenté depuis l'ouverture qui est en février 2018. On parle d'une augmentation aujourd'hui de 198,3 %. Donc, c'est vraiment des activités bien appréciées. Concernant les événements à venir, nous allons voir au programme 3 parties de hockey seniors, C'est-à-dire le 24 de novembre à 19h, Dolbou-Mistassiné, qui visite l'excavation à Savard. Le 1er décembre, c'est le seigneur de Charlevoix. Et le 8 de décembre, c'est toujours le seigneur de Dolbou-Mistassiné, qui va venir apporter l'équipe régionale de l'excavation à Savard. Donc, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je voudrais peut-être juste un ajout, M. Racine, en termes d'argent. Quand on parle de la salle d'entraînement à 198 % d'augmentation. En fait, en 2017, ça avait les droits d'entrée, les droits des cartes. Ça représentait un revenu de 17 000 $. En 2018, au 31 octobre, on comprend que l'année n'est même pas terminée, on est rendu à 33 704 $. Puis, on a ouvert un mois plus tard. C'est ça. Puis, il reste encore, tu sais, cet automne-là, l'automne, c'est un bon moment aussi, là, les gens prennent leur abonnement. Alors, c'est vraiment digne de mention, là, c'est le double et l'année n'est pas terminée. En administration, maintenant, dans le bloc 12, à 12.1, l'approbation et le paiement des comptes. Alors, les comptes ont été analysés, déposés, sont toujours ici présents devant Mme Lagrévière. Pour approbation, il y a des... Oui, il y a un paiement... Il y a un paiement qui serait... Chèque numéro 1065, si je ne me trompe pas, Mme... 1069. 1069. 1069. 1069. Ben, moi, avant de verser le montant, là, à l'arme microtechnique, il y a des frais qui ont été chargés sur la facture. Puis, on a un technicien qui est à cette heure, qui est... Résident. Qui est résident à Forestville. Ça veut dire que quand ils enverront un technicien, ils enverront un technicien de Forestville pour ne pas payer de... Je vais vérifier. Pas payer de rien, là, de transport. Donc, on retire le paiement 1069 de la liste. Elle ne fera pas partie de la résolution de paiement. Puis, il y aura des contacts à prendre avec la firme pour éclairer cette facture. Donc, hors facture, 1069, approbation, ça va. M. Foster propose le paiement des comptes. À 12.2, les états comparatifs. Alors, dans les dernières années, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un grand texte qui était la déclaration du maire sur la situation financière de la municipalité dans les règles, etc. Nous ne sommes plus tenus les changements. Donc, nous n'avons plus à déposer cette déclaration du maire. Toutefois, nous devons déposer à la dernière séance du conseil, quatre semaines avant la séance, où le budget qui va suivre, donc deux états comparatifs. Donc, vous les avez en main. Je vais, madame, c'est le maire qui doit les déposer. Oui, absolument. D'accord. Donc, au niveau des revenus dans nos résultats, au 30 septembre 2018, bien sûr, parce que l'année n'est pas terminée, au niveau des revenus, j'avais un total de 5 832 587. Et le budget total visé, donc, est 6 611 090. Et au 30 septembre 2017, donc l'année dernière, à la même date, les revenus 5 641 788. Alors, on est à peu près dans les mêmes eaux. Au niveau des dépenses, donc, au 30 septembre, nous étions dans nos dépenses à 4 635 69, pardon, sur les dépenses totales du budget 2018, qui avaient été fixées à 6 611 090. Maintenant, le second état comparatif compare les revenus et les dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant. Donc, dans les résultats prévus au niveau de la fin de l'année, en revenus, nous croyons que nos revenus seront de 6 610 000. Nous en avions quand même budgété, je le rappelle, on l'a dit tantôt, 6 611 090. Au niveau des dépenses, nous croyons finir l'année à 6 486 900, alors que nous avions prévu 6 611 090. Alors, il nous reste quand même quelques semaines dans l'année, mais au moment où on se parle, c'est ce qui semblerait être les prévisions de fin d'année. C'est un dépôt. Voilà. À 12.3 maintenant, dans les autorisations de déplacement, il y a eu à Baie-Comeau, donc le 30 septembre dernier, Mme Gina Foster, notre directrice des loisirs, une formation sur les responsabilités des propriétaires, gestionnaires d'équipements récréatifs et sportifs extérieurs. Et le 28 novembre, il y aura à Rivière-du-Loup, si je ne me trompe pas, à Rivière-du-Loup, donc Mme Huard, notre greffière adjointe, qui va se déplacer pour une formation sur les contrats municipaux et l'application des lois 122, 155 et 108. Par résolution pour autoriser ses déplacements, M. Racine. À 12.4, une demande d'aide financière, donc pour la Chambre de commerce, qui, c'est leur 35e tournoi famille, nous demandait les revenus du bord selon notre politique. Par résolution, Mme Gagné. Il y en a un, deux, c'est... Non, 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 on l'a retiré. OK. On l'a retiré, OK. À 12.5, le cahier souvenir 75e anniversaire. Alors, oui, nous souhaitons vraiment qu'il y ait un cahier souvenir, photo, raconté, raconté l'histoire. Donc, par résolution, mandater le journal Haute-Côte-Nord pour la conception et l'impression d'un cahier souvenir approximatif de 48 pages pour le 75e anniversaire de Forestville et d'accepter leur offre au montant de 6 850 plus taxes applicables pour une capacité de 3 000 copies. Je propose. Proposé par Mme Lureux. À 12.6, appel d'offres pour la réfection de la façade de l'hôtel de ville. Donc, par résolution, procédé par appel d'offres publics pour la réfection de la façade de l'hôtel de ville. Et de mandater Mme Lison-Luyard-Créfière-Adjointe à titre de responsable de l'appel d'offres. Proposé par Mme Simard. Dans les actes législatifs maintenant, donc pour le règlement 2018-280, qui est le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux, attendu qu'un avis de motion de ce règlement ait été donné par le conseiller M. Guy Racine lors de la séance du 9 octobre 2018, attendu qu'un avis public du résumé du règlement ait été publié dans le journal local du 24 octobre dernier, attendu qu'une copie du règlement ait été déposée selon les délais de l'article 356 de la loi des cités et villes, les membres du conseil l'avaient reçu à ce moment-là, attendu qu'on avait fait un résumé du règlement, on est rendu donc à l'adoption de ce règlement, qui est le Code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Forestville. C'est une mise à jour du règlement. C'est sûr qu'un ajout, dans le fond, d'un après-mandat de certains employés de la ville, comme la direction de la trésorerie, vous restez liés à la confidentialité pendant un an. Adoption donc de ce règlement? Je propose. M. Racine? Parfait. Avis de motion maintenant pour le 2018-281, alors c'est un règlement qu'on doit travailler pour la gestion contractuelle. Alors c'est un avis de motion qu'on donne aujourd'hui, puis... Le règlement a été déposé en même temps. Voilà. Un conseiller pour donner l'avis de motion, Mme Gagné. Et la même chose de l'autre côté, c'est aussi un avis de motion, le règlement 282, qui lui est le règlement qui va modifier le 256 sur la tarification incendie. C'est les effectifs, les heures minimums à changer, parce que dans notre règlement, c'était deux heures minimums quand ils se déplaçaient, puis là, on le change pour une heure minimum. C'est ça. Proposé par M. Foster. Voilà. Ceci met fin donc à l'ordre du jour, avant que vous ayez d'autres sujets en affaires nouvelles. Ça va pour tous? Oui. Période de questions, donc, Mme Gagné. Pas de questions pour moi. Pas de questions pour vous. T'es claire. Alors, ça nous a fait plaisir, malgré la tempête, de vous déposer. Alors, merci beaucoup, les médias, d'être avec nous, encore plus, dans les circonstances, pour atteindre le public et diffuser notre information. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. À la prochaine, au mois prochain. La mouture de la rencontre, pour lever Mme Simard. Sous-titrage Société Radio-Canada